Mais figurez comment le faire. La dimension de l'image produite pour une lentille convergente, c'est bien ça? Page 241? Oui, avec la lune. Donc, dans le fond, on demande la dimension de l'image produite par la lentille convergente qu'une focale de 2 mètres. Donc, on a une focale de 2 mètres. C'est une lentille convergente, donc c'est plus 2 mètres. Ça marche. Puis, on veut savoir la lune, ça va être quoi comme dimension de l'image, la hauteur de l'image. Bien, là, dans le fond, on peut aller chercher la hauteur de l'objet. On va aller chercher dans le Benson, au début, là, du Benson, la hauteur de le rayon de la lune. On peut prendre le diamètre de la lune, donc 2 fois le rayon, qui est de 1,74 par 10 à la 6 mètres. Maintenant, j'ai besoin de la distance aussi, parce que ça, la distance entre la lune et ma lentille et la terre, en bout de ligne, ça va être mon P. Ça fait que le P, ça va donner, dans le fond, la distance entre la lune, c'est environ 3,8,4 par 10 à la 8 mètres. Puis, quelle est la dimension de l'image produite? Bien là, on veut savoir Y. Donc, comment tu pourrais faire pour faire ça? On n'a pas une formule avec Y, O et P. Oui, mais il y a Q qu'on ne connaît pas non plus. Fait que dans le fond, si on regarde les deux... On peut connaître, on connaît Q avec la formule 1 sur F est égale à 1 sur P plus 1 sur Q. Exactement. Fait que tu vois, stratégie, j'ai cette formule-là qui va me permettre de trouver mon, ce que j'ai pas, la position de mon image. Et après, bien, je peux faire moins Q sur P égale à Y qui sur Y, O. OK. Fait que ici, bien, l'image va être renversée d'ailleurs. Dans le Benson, ils ont mis un Y qui non négatif, puis là, on va avoir l'heure absolue, mais c'est négatif parce qu'elle est renversée, là. C'est l'image réelle qu'on va avoir sur l'écran. OK. Super. Sous-titrage ST' 501